Tu regardes mon stylo, là ? Tu sais qu'il est unique en France, il n'y en a pas deux comme ça. Et ici, c'est mon oncle qui est gravé en polonais. Et quand tu donnes ton numéro de téléphone à une fille, mon vieux, ça tape. C'est la classe ! Bah tu vois, moi, avec ça, je passe de 0 à 100 km heure en 4 secondes. J'ai la télévision, le champagne dans le mini-bar, et c'est les filles qui me donnent leur numéro de téléphone. Chacun s'en étonne. Fais chier, je te jure, fais chier. Qu'est-ce qu'il y a, mon vévert ? Je me suis fait tirer mon stylo dans mon bureau, en plus. Tu t'es fait piquer un stylo dans ton bureau ? Ouais. Mais toi, t'es victime du grand banditisme, il faut appeler l'antigang. Mais arrête de déconner, c'est un stylo auquel je tiens énormément. C'est des travailleurs polonais qui me l'ont offert lors de mon voyage avec le syndicat Agdance, tu te souviens ? Un beau stylo, tout en acier polonais, avec récris mon nom, liberté, solidarité, tout en polonais. Stylo polonais. Ouais, mais enfin, ça, c'est quelqu'un qui te l'a emprunté sans penser à mal. Ouais, emprunté dans mon bureau ? Mais non, c'est du vol caractérisé, je le sais. De toute façon, il n'y en a pas deux, des stylos comme ça, alors. S'il s'en sert, je vais vite le choper, moi. Tu vas voir, je vais faire ma petite enquête et je vais le câliner. Bon, bah, bonne chance, Déric. Ouais, Déric, c'est pas un polonais. Oh, quand tu vois les cascades, c'est tout comme, hein. C'est un bessil. Bon, bah si c'est le même acier qu'Helada, je lui laisse, hein. Ça merde. Le petit bonhomme en mousse. La, 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 la. Allez, quelle mousse, quelle mousse, là. Comment tu peux être speed comme ça, dès le matin ? Tu, tu, tu comprends ? Mais non, mais c'est parce que moi, j'aurais aimé jouer du tambour dans un groupe à la mode. C'est mon côté chien fou. Mais, bah, le chien fou, il va faire coucou, je panie, puis il va les remuer la queue ailleurs, hein. Allez. On n'aime pas les artistes, hein, dans cette boîte, hein. On n'aime pas ce qui dérange. Oui, bah, c'est surtout toi qui dérange, t'as pas compris ? Tous ces soucis, tous ces soucis. Tu sais, je vois, c'est grand. Mais dis-donc, ta touillette, c'est mon stylo, c'est toi qui me l'as piqué ! Non, mais ça va pas, c'est Sylvain qui l'a oublié sur la table ! Sylvain, j'aime le faire, celui-ci. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de spécial, ton stylo ? C'est plus qu'un stylo, c'est un symbole. Avec lui, j'ai écrit les plus belles pages de ma vie de syndicaliste. Je te raconterai, si tu veux. Non, merci. Tintin, chez les soviets, j'ai déjà lu. Et puis, j'ai pas aimé. Eh, ça fait artiste, ça fait le mec qui aime le tambour. Allez, moi, connard, je te cherchais. Hein, quoi ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Bah, ça, c'est un stylo. C'est mon stylo, et tu l'as piqué dans mon bureau ! Bah, non, c'est pas moi, je te... Fred, t'as vu, me dis pas que c'est pas toi ! Comment il est arrivé dans tes mains ? Par magie, peut-être ? Tu aimes la magie ? Je t'en ferai, attends, la magie. Non, mais arrête, parce qu'elles sont pas à moi. Parce qu'elles sont pas à toi, tu les as piquées, elles aussi ! Elles sont à... André ! Oh, dis-donc, André ! Tu peux m'en avoir des pareilles pour cet été ? Oui. Hein ? Fou ! Fou ! Tu peux pas me demander ça, André ! Je te dis que c'était une erreur ! Crois-moi, nom de Dieu ! Ah, mais je te crois, Hervé, c'est pour ça que t'es toujours entier. Bon, alors ? Bon, alors ça vient. Têtu, hein ! Cha ! Eh, bah, tu vois, comme ça, on les quitte ! Et puis, ça fait toujours moins mal qu'un coup de poing dans la gueule ! Non, c'est pas sûr. Tu veux qu'on compare tout de suite ? Non, t'as raison. Pas souvent raison, d'ailleurs. T'as toujours raison. Ouais.